C'est évidemment particulièrement décevant, mais tout à fait prévisible dans la mesure où il n'y a pas eu une véritable campagne axée sur les thèmes européens. On peut considérer que le mode de scrutin y contribue pour une large part. Il est évident que la France divisée en huit grandes régions n'a pas permis en vérité aux citoyens de bien connaître leurs candidats. J'ajouterais que le thème même de l'Europe a été souvent absent du départ, et c'est aussi particulièrement préoccupant, puisque nous avons eu une abstention record, et qu'à l'occasion de chacun de ces rendez-vous européens, nous constatons une augmentation non seulement de l'abstentionnisme, mais également une absence de plus en plus grande de prise en compte des problèmes européens, alors que les citoyens d'Europe souhaitent, au contraire, pouvoir s'exprimer sur l'avenir de l'Europe. Donc c'est tout à fait regrettable. Et nous ne pouvons bien entendu que le dénoncer, nous, fervents partisans de l'Union Européenne. Insuffisamment. Il est évident que pour beaucoup d'hommes politiques, parler d'Europe, c'est un thème obligé, c'est un passage obligé, mais en vérité, on n'est pas certain qu'il sache très exactement de quoi il parle. Je veux dire que les convictions européennes des hommes politiques me paraissent aujourd'hui bien faibles. Et c'est d'ailleurs certainement ce qui a été très préjudiciaire tout au long de cette campagne électorale. Je crois que des considérations de politique politicienne, des considérations franco-françaises ont beaucoup pu dominer cette campagne que même les précédentes, qui pourtant déjà étaient alarmantes à cet égard. Alors dire qu'on ne peut pas faire confiance ou qu'on ne peut plus faire confiance à nos politiques, je n'irai pas jusque-là. Je crains et je regrette simplement. Je regrette. Donc il n'est pas davantage pris conscience des enjeux et de la nécessité pour eux de s'investir dans ce débat-là. Il est évident que l'avenir de l'Europe nécessite aujourd'hui une mobilisation de tous les plus fervents partisans de la construction d'une Europe politique, d'une Europe citoyenne. Mais est-ce que les hommes politiques sont les plus à même de mener ce combat-là ? On peut aujourd'hui en douter compte tenu de ce qui s'est passé récemment. Sauver l'Europe. Aujourd'hui, c'est une question vitale, effectivement, pour l'avenir de l'Europe. Il me semble que si nous laissons uniquement les hommes politiques, les partis politiques mener ce combat-là, nous risquons de connaître quelques déconvenus supplémentaires. Il est absolument indispensable désormais que les citoyens, que les associations, que les clubs, que les mouvements qui militent depuis longtemps pour la construction d'une Europe politique, d'une Europe puissance, vous savez que pour RCE, nous revendiquons ce terme, nous souhaitons la création d'une Europe puissance, c'est-à-dire dotée des prérogatives de la souveraineté, nous estimons que ce sont à toutes ces associations et aux citoyens, par conséquent, de mener ce combat-là. Il faut demander aux femmes et aux hommes de ce pays qui croient en l'Europe et qui veulent que l'Europe se construise vraiment sur des bases solides, il faut leur demander aujourd'hui de s'engager, de prendre en main leur destin. Je crois que c'est le combat des mois, des années qui viennent, et ce combat-là, il ne faut surtout pas le manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada